Bonjour les parents et bonjour les petits loups, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Votre enfant va peut-être rentrer au CP en septembre prochain, ou peut-être qu'il est en train d'apprendre à lire et qu'il éprouve des difficultés. Vous vous demandez si vous pouvez aider votre enfant à bien démarrer son CP, que tout se passe correctement, qu'il rentre dans l'apprentissage de la lecture, les doigts dans le nez. Ou bien, vous voudriez savoir pourquoi, justement, il a des difficultés à rentrer dans la lecture et comment vous pourriez, en reprenant les bases, justement, remettre à niveau votre enfant en lecture. Donc, voici la deuxième vidéo d'une série de trois consacrées aux éléments indispensables pour bien démarrer dans l'apprentissage de la lecture. Et donc, dans la première, je vous ai expliqué l'importance de connaître le nom des lettres de l'alphabet, de savoir les nommer et les reconnaître dans toutes les écritures. Alors, si vous avez raté la première vidéo, je vous la mets ici, dans un petit coin, comme ça vous pourrez aller la voir ou la revoir. Alors, si ces vidéos vous ont permis, et je l'espère, de mieux comprendre comment votre enfant apprend à lire et si elles vous ont apporté des conseils pour aider votre enfant dans l'apprentissage de la lecture, alors n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu ou bien à me le dire aussi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire. Et d'avance, merci beaucoup. Donc, dans cette deuxième vidéo, je vous explique la deuxième chose indispensable que votre enfant doit connaître pour être à l'aise dans l'apprentissage de la lecture. Mais avant de commencer, je me présente. Je suis Virginie Annotte et je suis la créatrice du blog L'école les doigts dans le nez. Et j'aide et accompagne les parents pour qu'ils puissent à leur tour aider leurs enfants. Je leur donne les moyens d'aider leur enfant lorsque pour lui, c'est difficile avec l'école. Alors, le deuxième élément, on y va tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Donc, le deuxième élément indispensable à l'apprentissage de la lecture, c'est savoir que les lettres font des sons. Ou parfois, on dit que les lettres font des bruits. Voilà. Alors, lorsque votre enfant va apprendre l'alphabet, comme je vous le disais dans la première vidéo, il est important qu'il associe le nom de la lettre avec le son qu'elle fait ou le bruit qu'elle fait. En règle générale, à l'école maternelle, ça commence. Et on fera cette association dans un premier temps, surtout avec les voyelles. D'abord, les A, E, I, O, U, Y. Pourquoi les voyelles ? Parce qu'en fait, le nom de la lettre de la voyelle est identique au son qu'elle produit. Par exemple, la lettre A, elle s'appelle A dans l'alphabet et elle fait A. Donc, très facile. Le U, cette voyelle, dans l'alphabet, elle s'appelle U et son bruit, c'est U. Donc, vous voyez, c'est pareil. Le nom de la lettre et le son, c'est la même chose. Donc, pour les enfants, effectivement, on démarre à la maternelle avec les voyelles parce que pour les enfants, c'est plus facile à entendre. Voilà. Alors, au début de l'apprentissage de la lecture au CP, donc, on recommencera avec cet apprentissage des voyelles, mais on les associera très rapidement avec des consonnes pour pouvoir, bien sûr, lire des syllabes. Alors, le plus souvent, on commence par des consonnes dites longues, c'est-à-dire des consonnes dont le son se prolonge. Par exemple, la lettre M est une consonne, elle s'appelle M et elle fait le son M, vous voyez, qui se prolonge M, on peut le prolonger. La lettre, par exemple, R aussi, est une consonne dite longue qu'on peut prolonger, on peut prolonger le son R, voilà. Ou encore la lettre F qui fait F, voilà. Donc ça, ce sont les consonnes dites longues. Alors, bien évidemment, en fonction des méthodes de lecture, il se peut que votre enfant aussi associe les voyelles avec des consonnes courtes, comme par exemple la lettre P, la lettre P qui est une consonne courte, qui fait P, voilà. Donc le son ne peut pas se prolonger. Donc effectivement, votre enfant va apprendre le son des lettres, voilà, par exemple, il va apprendre une consonne longue comme le M, et par exemple, pour lire la syllabe MA, il va devoir associer le M qui fait M et le A qui fait A, et donc ensemble, ça fait un MA, MA, voilà. Et donc votre enfant pourra lire la syllabe MA, il va devoir pour cela, et là, c'est une étape très difficile pour lui, il va devoir les combiner, c'est-à-dire les mettre ensemble pour pouvoir bien, pour pouvoir lire d'un seul coup MA, parce qu'il peut très bien faire M, A, mais ne pas réussir à dire d'un coup la syllabe MA, voilà. Donc je vous expliquerai plus en détail, je ne vais pas l'aborder tout de suite, parce que c'est dans ma troisième vidéo que je l'aborderai, donc effectivement la combinatoire et ses difficultés bien sûr associées, et je vous donnerai quelles sont les aides que vous pouvez apporter à votre enfant pour remédier effectivement à cette difficulté de la combinatoire, de mettre ensemble le son des lettres pour pouvoir lire des syllabes. Voilà, donc ne regardez pas ma troisième et dernière vidéo. Alors, concrètement, concrètement, comment vous pouvez, vous, au quotidien, sensibiliser votre enfant au son des lettres, voilà, parce que c'est ça le plus important, pour bien démarrer son CP, voilà, ou justement pour remédier aux difficultés en lecture. Alors, lors de l'apprentissage de la lecture, voilà, pour qu'il soit bien préparé. Donc, pour mettre toutes les chances du côté de votre enfant, on va utiliser des outils qui vont toucher tous les profils, les différents profils. Qu'est-ce qu'un profil ? Donc, c'est-à-dire par exemple, votre enfant peut avoir une dominante visuelle, ou une dominante auditive, ou une dominante kinesthésique, c'est-à-dire que ce sont les enfants qui apprennent en touchant, voilà. Et on va essayer d'utiliser ces outils en même temps, parce que ce n'est pas toujours évident, surtout pour les enfants, de savoir quels sont justement leurs profils dominants. Et donc, en mettant, on va mettre toutes les chances de leur côté, en utilisant tous ces outils en même temps, et qui vont faire appel à toutes les dominantes, à tous les profils différents, voilà. Alors, première, connaissez-vous les alphas ? Ah, il ne faut pas les rater ceux-là, ah non, connaissez-vous les alphas ? Alors, c'est une méthode de lecture qui utilise, entre autres, donc des figurines qui représentent les lettres de l'alphabet, voilà. Et vous pouvez utiliser ces figurines, donc, avec votre enfant. Alors, dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, déjà, c'est lui faire écouter l'histoire de la planète des alphas. Donc, vous retrouverez, par exemple, cette histoire sur YouTube, voilà, vous pouvez écouter cette histoire sur YouTube, vous pouvez aussi acheter le livre de la planète des alphas, comme ça, votre enfant, en même temps, aura le son et aura l'image, en même temps qu'il pourra regarder le livre en même temps, et puis il pourra jouer et s'amuser avec les petites figurines, voilà. C'est ça qui est vraiment chouette dans cette méthode, c'est que, c'est qu'on rend, par le biais de ces petites figurines, qui représentent les lettres de l'alphabet, on rend concret, quelque chose d'abstrait, les lettres et le son qu'elles font, voilà. Voilà, et vous verrez, c'est vraiment super, ces petites figurines et cette histoire où on découvre le son que font chaque lettre, et donc chaque figurine, et ensuite, une fois qu'on a vu tout le son de chaque lettre, eh bien, on les associe, on les met ensemble, et là, vous verrez, la combinatoire, qu'on verra donc dans la troisième vidéo, devient beaucoup plus facile, donc n'oubliez pas les alphas, voilà. Le deuxième outil que je peux vous conseiller s'appelle 30 phonèmes en 30 chansons, et il existe aussi 30 phonèmes en 30 comptines, alors c'est aux éditions RETS, donc qu'est-ce que c'est ? Ce sont des CD à l'intérieur de livres, donc des CD qui, vous pouvez donc, que votre enfant peut écouter, donc, les différents, les différents sons, hein, des lettres, soit avec des chansons, soit avec des comptines, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'effectivement, vous savez que vos enfants apprennent mieux en chantant les choses, donc voilà un outil très intéressant qui va leur plaire pour les aider, donc, à rentrer plus facilement dans la lecture, hein, ça va les habituer, ça va habituer leur oreille à l'écoute, hein, de ces sons, voilà. Voilà, et en même temps, donc, vous avez le petit livre avec les petites chansons et les petites comptines, voilà. Enfin, le dernier outil que vous pouvez utiliser avec votre enfant pour lui faciliter, donc, l'apprentissage de la lecture, alors, ça c'est vraiment quelque chose que j'utilise, que j'utilise au quotidien, hein, avec des élèves de CP qui sont en difficulté, j'utilise les gestes Borel Maisonni, alors, les gestes Borel Maisonni, hein, vous pouvez les retrouver partout sur internet, il n'y a pas de problème, je vous les mets ici sur une image, mais vous pouvez les retrouver. Alors, c'est également, donc, une méthode de lecture, mais elle, donc, elle utilise en plus, pour chaque son, un geste. Donc, par exemple, pour la lettre A, donc, la lettre A qui fait le son A, A, donc, on utilise ce geste, A, voilà. Par exemple, la lettre O, qui fait le son O, on utilise ce geste, O, voilà. Quoi d'autre encore ? La lettre P, on utilise pour faire le son, pour représenter le son, toujours, toujours le son, hein, c'est le geste associé au son, pas à la lettre, pas au nom de la lettre, mais au son, voilà. Donc, le son de la lettre P, avec ce geste, P, 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 vous voyez, c'est très représentatif, enfin, vous voyez, P, ça explose avec la bouche, et là, avec le geste aussi, ça explose, P, P, voilà. Donc, c'est encore une aide supplémentaire, et par exemple, pour faire la différence entre le B et le D, entre le son B et le son D, très, très, très souvent confondu par les enfants, ou CP, très difficile pour eux. Eh bien, c'est en association avec le geste, le geste, donc le geste B, 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 qui vient d'ici, d'accord, et le D, D, D du dos, d'accord, donc en faisant ces gestes avec le son, c'est effectivement, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus parlant, beaucoup plus visuel aussi pour l'enfant, voilà. Quelque chose aussi qui est très bien avec ces gestes, avec les gestes Borel-Mézoni, c'est aussi pour les enfants qui ont des difficultés de prononciation, de prononciation, vous voyez, moi aussi, même, j'en fais. Par exemple, pour le son, le son CH, très difficile pour certains enfants qui ont par exemple un cheveu sur la langue, ou voilà, de faire le son CH, voilà, qui souvent est confondu avec le son S, voilà, et bien le son CH, avec le geste, on va faire ça, CH, et là du coup, c'est vraiment aux enfants de comprendre ce qui se passe là avec la bouche, avec la langue, avec le palais et tout ça, et de voir qu'en fait, quand on fait le son CH, c'est bien CH, en avant, voilà, en avant, la bouche en avant, au contraire de S, où la bouche ne se met pas en avant du tout, voilà. Et c'est vrai que, enfin, moi, je l'ai constaté avec des enfants, avec qui j'ai fait de la remédiation en lecture, et c'est vrai qu'avec les gestes, là, le CH, l'enfant n'arrivait pas, et avec le geste, il le faisait à chaque fois, et donc du coup, sa bouche se mettait bien, et du coup, ça lui permettait de mieux entendre et de mieux prononcer, voilà. Alors, je crois que je vous ai tout dit, je vous ai donné tous les outils, alors, ces outils, donc, vous pouvez déjà les utiliser dès lors que votre enfant commence à apprendre l'alphabet, vous pouvez également, donc, vous en servir, par exemple, lors des devoirs, si vous sentez qu'il y a, qu'il y a des petites difficultés, hein, lors de l'apprentissage, donc, des devoirs. Alors, attention, 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 je vais vous donner un conseil, écoutez bien, lorsque que vous faites la lecture avec votre enfant. Surtout, ne dites pas le nom de la lettre, mais dites bien le bruit qu'elle fait, d'accord ? Si, par exemple, vous devez lui faire lire la syllabe MA, ne dites pas, alors, mon chéri, tu vois, là, c'est MA, pour lire MA, alors, il y a la lettre M et la lettre A, et ça fait MA, non, 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 ne dites pas le nom de la lettre, dites toujours le bruit qu'elle fait, d'accord ? Le son qu'elle fait, donc, pour lire MA, vous lui dites, donc, M, A, MA, voilà, d'accord ? Très, très important, mais c'est parce que, je vous dis ça, parce que, moi, au quotidien, je le constate, hein, avec, avec les parents, et donc, je vous donne vraiment ce conseil-là, pour que ce soit beaucoup plus facile pour votre enfant. Et bien, voilà, j'ai terminé. Oh, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. J'en ai terminé, donc, avec cette deuxième vidéo consacrée, donc, au son des lettres, et dans la troisième vidéo, donc, je vous parlerai du troisième élément indispensable au bon démarrage dans l'apprentissage de la lecture, c'est-à-dire les syllabes. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées pour, justement, aider votre enfant, hein, dans l'apprentissage de la lecture, et si oui, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu. Merci beaucoup, et puis, à très bientôt. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501